La ministre de Toronto a vu son oeuvre exposée sous le pont de Brooklyn à New York, avant même de l'offrir au regard des amateurs d'art torontois. Exactement, une oeuvre qui s'intitule Ark, ou encore Arche, puisqu'elle consiste en un bateau. En fait, une épave dont l'artiste Richard Watts a modifié la structure pour finalement en faire une oeuvre d'art. Une sculpture qui devait être présentée ici dans le cadre de Nuit Blanche, mais vu les péripéties entourant l'exposition new-yorkaise, n'a pu faire partie des expositions. Elle sera de retour toutefois pour l'an prochain, la Nuit Blanche 2008. Un bateau. Une épave découverte dans la baie georgienne, achetée pour la somme de 500 dollars, est devenue source d'inspiration. Richard Watts y voyait une référence aux immigrants, arrivés par bateau, et même une symbolique biblique. C'est mon arche de Noé à moi. Elle arrive à point avec les changements climatiques. Elle gisait sur un terrain à Aurélia, en Ontario. Plus d'un an et 20 000 dollars plus tard, elle était prête à faire un long voyage pour s'offrir au regard des visiteurs new-yorkais. C'était hilarant de voir cette chose qui ne peut plus flotter avancer sur l'autoroute vers New York. C'était ludique, brillant et inutile à la fois. Son créateur aurait toutefois souhaité l'avoir exposé dans les rues de Toronto. Nuit Blanche semblait l'événement parfait. Mais les bureaucraties étant trop laborieuses, c'est New York qui a eu préséance, non sans quelques embûches, cette fois aux douanes. Les douaniers nous demandaient « Combien ça vaut ? Qu'est-ce que c'est ? Une œuvre d'art ou un véhicule ? » Car un véhicule doit posséder une plaque d'immatriculation pour traverser des douanes. L'Arche de Richard Watts est désormais de retour à Toronto. Elle attend patiemment la nuit blanche 2008 pour être exposée pour la toute première fois dans la Ville Reine. Luce Gauthier, Radio-Canada, Toronto.